L'attitude de 91 vous présente les municipales 2014. Votons ! Retrouvez toutes nos interviews sur youtube.com slash latitude91. Votons ! Stéphane Baudet, maire sortant de Courcouronne, arrivé à Évrier en 1975, c'est ça ? Après Lys, Lys après Courcouronne et depuis Courcouronnet. Oui, j'ai coutume de dire que je suis plutôt ville-nouvellien que Courcouronne. Ville-nouvellien. Maire de Courcouronne, conseiller régional de l'Île-de-France, premier vice-président de l'agglo, chargé de l'aménagement du territoire des transports. Donc, ça va, si tu veux un bus, c'est... Un 400 de privé. Président du TIS, président du TIS de Smitec. Smitec, on le connaît mal, ça. C'est normal, c'est un syndicat aujourd'hui de préfiguration, qui vise à regrouper, en fait, tous les réseaux de bus du centre-essonne. Donc, TIS, mais tous les réseaux, ceux de STA au sud, ceux de Daniel Meyer au nord, etc., pour n'en faire qu'un seul et même oiseau, parce qu'on part du principe qu'il y a énormément d'endroits où on fait doublons avec nos bouts de lignes. Donc, économiquement, on y perd beaucoup, et les usagers eux-mêmes y perdent énormément. On a d'ailleurs fait un premier travail assez exceptionnel avec le Smitec, c'est qu'on a fait la première carte et les premiers horaires inter-réseau. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, vous avez un RER qui s'arrête à Juvisy, vous descendez, vous prenez un bus, vous n'avez rien qui vous indique que quand vous ne changez pas de ligne, mais de réseau, comment vous allez pouvoir revenir jusqu'à Évry. Voilà. Et donc, avec le Smitec, on essaie de regrouper tout cela. Je confirme, c'est un problème. Surtout quand on rentre à minuit. C'est un vrai sujet. Là, il reste le taxi, là. Vice-président de l'association des maires des villes et banlieues de France. Moi, je connaissais l'association des maires de banlieues aussi. Ça n'a rien à voir avec celle des maires de ville. Vous avez énormément d'associations nationales d'élus qui sont des associations importantes, puisque ce sont des associations de lobbying auprès des ministres et des députés quand il y a des grandes lois ou des grands projets de loi qui sont en cours. C'est d'ailleurs ainsi que j'ai co-présidé l'un des trois groupes de travail du ministre François Lamy dans sa réforme de la politique de la ville. Et donc, nous avons une association pour les élus de banlieue qui s'appelle l'association Ville et banlieue depuis pas mal d'années et dont je suis vice-président. Avant de commencer, j'ai une question. Pourquoi les affiches n'ont pas une couleur rouge ? Les affiches rouges Bordeaux, non ? Oui, plutôt bleu et chocolat. Ce sont exactement les mêmes couleurs que celles que j'avais en 2008. On avait trouvé que c'était sympa. D'ailleurs, à l'époque, les couleurs étaient un peu plus tendance. Ils se ressemblent avec le PS ? Non, le PS, les affiches sont rouges habituellement. Donc, ça ne se ressemble absolument pas. Ah, je suis d'Altonia. Voilà. Non, mais c'est pour les amateurs. Oui, pour y voir du Bordeaux ou des couleurs comme ça, il faut être un peu... Ou une proximité. Mon cher Mario, quand même. C'est parce que c'est un amateur de vin. On n'y est pas, là. Vas-y, Mickaël, je te laisse. Alors, Stéphane, vous êtes candidat sur Courcouronne. Vous avez déjà effectué deux mandats. Vous êtes maire depuis 13 ans. Et vous étiez, quand vous avez été élu pour la première fois, vous aviez 28 ans. C'est ça. Donc, déjà deux mandats. Quel bilan vous retirez pour l'instant de votre expérience en tant que maire ? De mon expérience ou de mon expérience à Courcouronne ? Oui, voilà, de votre expérience en tant que maire. Écoutez, j'en retire plutôt pas mal de satisfaction. Je pense qu'on a changé l'image de cette ville, dont on oublie qu'elle faisait la une de Paris Match et du Nouvel Obs, dans les années 2000, avec, je me souviens, d'une, notamment, de CRS casquée derrière le gymnase du Grand Chêne avec des bombes lacrymaux qui étaient évidemment assez flippantes. Aujourd'hui, vous avez une ville qui est plutôt pacifiée, autant dans la rue que politiquement, d'ailleurs. Ça va souvent avec. On a fait énormément de rénovations urbaines. On a rééquipé ou reconstruit quasiment tous les équipements publics de la ville. Et on a le sentiment que, dans le mieux vivre ensemble, on a fait d'énormes progrès. Une petite vidéo, d'ailleurs, qu'on a publiée il y a deux jours le montre. Là où j'ai une vraie inquiétude, mais en même temps, ça dépasse très largement nos compétences, malheureusement, c'est qu'on a beau améliorer le bien vivre ensemble, on a beau vivre en meilleure sécurité, on a beau avoir beaucoup travaillé à travers la rénovation urbaine sur les isolations thermiques des bâtiments, notamment au canal, pour diminuer les charges des habitants, il n'en reste pas moins que le canal est le quatrième quartier le plus pauvre de l'Essonne, et que je regarde la population continuer à s'appauvrir chaque année. Et ça, c'est une tendance qui est générale, elle est nationale, elle n'est pas seulement sur le canal, mais ça, pour nous, c'est particulièrement difficile, parce qu'on n'a quasiment aucun levier là-dessus. On peut travailler à l'échelle de l'agglomération, sur l'avenue d'entreprise, sur des questions d'emploi, mais sur la paupérisation de la population en général, on a très très peu de leviers. Donc la ville vit mieux, mais les habitants, socialement, vont moins bien. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, on travaille énormément sur les questions éducatives, sur les questions de santé, notamment. On va ouvrir une maison de santé l'année prochaine au canal, pour remplacer l'hôpital qui a fermé il y a un an et demi. Là, il y aura un regroupement de médecins, des psychiatres, des psychologues, c'est ça ? Je caricature souvent pour... Moi, j'aime bien un peu provoquer, parce qu'il faut quand même que les gens, et notamment les instances nationales, de gauche comme de droite d'ailleurs, entendent ce qui se passe dans nos quartiers. La désertification médicale est telle qu'aujourd'hui, j'en suis quasiment à ouvrir un dispensaire. C'est-à-dire que ce que l'on va faire, c'est que la collectivité va payer de locaux pour pouvoir accueillir des médecins, et que les médecins acceptent de venir s'installer chez nous. On est quand même rendus là. Donc en effet, c'est ce que nous avons fait. C'est le quartier qui fait peur, ou c'est les médecins qui ont d'autres motivations ? Non, non, c'est pas... Pour le coup, c'est pas le quartier qui fait peur. Vous connaissez un petit peu le centre Essonne, je ne suis pas certain que le canal soit le quartier aujourd'hui qui fasse peur. C'est de manière générale. Moi, le dernier médecin qui s'est installé à Courcourne, c'était en 1984. J'en ai deux qui sont partis à la retraite, et j'en ai quatre qui partent à la retraite dans les trois ans qui viennent. Donc on a une problématique de désertification médicale. On a des médecins qui décident de ne plus s'installer dans ces quartiers ou dans la grande banlieue. Vous avez une proportion de femmes grandissantes dans les médecins généralistes qui sortent, qui ne veulent pas faire de permanence de nuit, qui ne veulent pas s'installer dans les quartiers populaires. On comprendra évidemment pourquoi. C'est un peu compréhensible. Et on a aujourd'hui une santé qui est en train de se faire dans les quartiers populaires par SOS Médecins, qui, même si j'ai des amitiés chez SOS Médecins, reste quand même une entreprise commerciale. Donc il y a un débat santé publique, santé privée qui est quand même en train de se faire de façon lancinante sans qu'on en débatte réellement publiquement. Et pour nous, dans les quartiers, c'est très difficile. Est-ce que vous seriez pour la suppression du numerus clausus à l'entrée d'école de médecine, vu que souvent on dit que c'est... Je ne sais pas si c'est le sujet. D'abord, il a été largement réaugmenté après avoir été baissé pendant longtemps. C'est-à-dire que la catastrophe, c'est qu'on vit le creux de la vague de l'époque où il avait été largement baissé. Il a été réaugmenté et donc il va falloir former des médecins et donc ça va repartir à la hausse. C'est national, donc. Mais bien sûr, bien sûr. Mais vous voyez, les maisons de santé telles que celles que je construis au canal, vous en avez plein qui se construisent aujourd'hui en province et notamment dans les zones rurales. Donc la problématique est la même. Elle est la même, oui. Voilà. Non, la difficulté que nous avons, c'est de les attirer. Dans les débats qui ont cours, se posent plutôt la question de comment on peut les obliger à avoir des premières installations. Je me souviens d'avoir participé à un débat avec Marisol Touraine l'année dernière au salon des maires de France où elle disait, je n'ai pas d'accord ou pas d'accord, mais je trouve que c'est une entrée de débat qui est aussi intéressante, en tout cas pertinente, c'est que d'une certaine manière, un médecin généraliste qui sort, il a fait 8 à 10 ans d'études qui ont été en principe financées par nos impôts. Ce ne serait pas complètement déconnant d'imaginer qu'il puisse donner un ou deux ans quand il démarre sa carrière, un petit peu comme le font dans les hôpitaux, les internes, etc., à une médecine peut-être un petit peu plus sociale, entre guillemets. Il y a des solutions qui sont à trouver. Ce n'est pas sur le numérus que ça se jouera. Vous êtes étiqueté, on va dire, entre guillemets à droite, enfin, complètement à droite, et pour autant, vous avez... Tout le monde dit que je suis à gauche, donc... C'est ce que j'allais vous dire. Sauf François Fillon. Vous êtes le plus à gauche de droite. Vous êtes reconnu justement pour avoir une facilité à travailler avec des élus de gauche. D'où vous vient cette facilité, cette proximité ? Je n'en sais rien. D'abord parce que j'ai peut-être un parcours politique un petit peu particulier, un parcours scolaire particulier, que j'ai moi-même grandi aux pyramides et aux canals, et que donc j'ai une vision des quartiers ou des villes qui n'est peut-être pas très courante à droite. Mais c'est aussi une réalité... Vous savez, je pense que ce qui est intéressant, c'est qu'on dit souvent sur notre territoire que je suis beaucoup plus à gauche que Val, c'est que Val, c'est beaucoup plus à droite que moi. Moi, j'ai tendance à dire, et je prends cette comparaison volontairement, parce qu'avec Manuel, nous avons été élus en même temps. Et quand nous avons été élus, la presse notamment, les habitants disaient que j'étais très à droite et disaient qu'il était très à gauche. Et en réalité, au fil des années, il s'est droitisé en même temps que je me gauchisais. Qu'est-ce qui se passe ? En réalité, on a juste les mêmes habitants, on a juste le même pognon, on a juste... Après, on pourra toujours nous parler du MPS, de machin... Non, sauf que nous, on gère la vraie vie. Voilà. Et la vraie vie des gens, de celles et ceux qui souffrent sur le quartier... C'est le quotidien qui vous a rapproché comme ça ? Mais évidemment, enfin, c'est pas le quotidien, c'est les compétences qui sont celles des collectivités, ce sont les budgets que nous avons, ce sont les intercommunalités que nous devons gérer ensemble. Je veux dire, si d'ailleurs, on n'avait pas travaillé ensemble, il n'y aurait pas de stade de rugby aujourd'hui. Voilà. Patrick ? Moi, je pense que la vraie intelligence, c'est le point du milieu, le point du centre, pas le centre en France. Je suis bien d'accord. Mais le centre... Enfin, c'est le point de convergence de l'intérêt général. C'est ça le sujet. Et à mon avis, d'être capable justement d'allier la gauche et la droite, pour le coup, d'une certaine façon, c'est ça l'intelligence. Et c'est peut-être ça qu'il faudra faire dans le futur si on veut progresser en France. Travailler les alliances, développer les alliances, des choses comme ça. Parce que moi, je suis sûr et certain que les gens de droite ont une intelligence, entre guillemets, de droite, les gens de gauche ont leur intelligence, entre guillemets, de gauche, et que si on arrive à allier tout ça, on sera plus fort. Écoutez, moi, j'ai le sentiment que ce que l'on a réussi à sortir sur ce territoire est né de la gouvernance un peu iconoclaste à laquelle j'ai évidemment activement participé. Parce que c'est moi qui ai fait élire Emmanuel Valls, président d'une agglomération qui était de droite en 2008. Mais moi, je me souviens à l'époque. J'étais très critiqué par la droite. C'était mal vu, ça, quand même. J'étais très critiqué par la droite. Mais je me souviens également et pour le coup, c'est tout à son honneur puisque c'était courageux de le faire, de Jean Hartz il y a deux mois qui déclarait publiquement alors que c'est lui que j'ai fait battre quand même d'une certaine manière contre Emmanuel Valls en 2008 qui a dit publiquement que j'avais eu raison à l'époque et que, de toute évidence, pour l'intérêt général, Emmanuel était un meilleur président pour présider au destiné de notre agglomération parce que son aura, ses connaissances allaient nous permettre de sortir des dossiers que tout seul, on n'aurait pas sorti. C'est ça la politique intelligente. Alors évidemment, en politique, il y a ceux qui ont raison avant les autres. Il y a des moments qui sont un petit peu difficiles mais en même temps, il faut tenir. Quand on pense qu'on a raison, il faut tenir un petit peu. Vous avez un contexte justement politique favorable puisque votre facilité fait qu'en face, il y aura une personne qui se présente contre vous donc c'est Marie-Christine Pérignon et qui justement, dans la presse, dit que du bien de vous. Et elle est quelle partie, cette dame ? Elle est une vraie partie, cette dame. Non mais c'est évidemment flatteur. En même temps, vous savez, il ne faut pas se faire d'illusions. Je ne peux pas avoir le discours que j'ai devant vous et ne pas le mettre en pratique au quotidien. Ça fait 13 ans que je suis maire, ça fait 13 ans que je fais travailler tous les gens qui veulent travailler pour Courcouronne. Voilà. À partir de ce moment-là, la gauche représentée dans mon opposition a voté 98% de mes délibérations. Je veux dire, ce serait compliqué aujourd'hui de venir faire... Et je trouve que c'est intelligent de sa part. C'est honnête au moins de ne pas venir en campagne comme ça se passe souvent dans les élections nationales pour dire, suis sa mère alors que par nature, on a fait le même job pendant 13 ans ensemble. Là où je me dis qu'il faut que les partis politiques évoluent, c'est que... Je vais vous donner un exemple qui m'avait particulièrement choqué, mais toute la gauche avait trouvé formidable que je fasse élire Manuel Valls à la présidence de la Glow. C'était un geste génial, courageux, etc. Très bien. Un mois et demi après, Freddy Hensondé, qui était élu dans mon opposition, qui était à la fois carté PS, mais également salarié PS à Solferino puisqu'il était comptable au siège du PS, a décidé, pour servir l'intérêt général, de rejoindre la majorité municipale. Il a été licencié dans la semaine et exclu du PS dans la semaine. Donc, il faut dépasser de temps en temps les bonnes intentions et les déclarations de presse et les appliquer au terrain. Moi, j'ai le sentiment avec mon opposition de l'avoir appliqué. Donc là, vous allez vous présenter pour votre troisième mandat. Quelles sont vos ambitions pour ce troisième mandat ? Écoutez, on a fait un premier mandat de réparation. On était héritier d'une ville nouvelle. Une ville nouvelle, ça veut dire qu'on a tout construit en même temps il y a 40 ans, que tout est abîmé en même temps. Il a fallu beaucoup, beaucoup réparer les équipements publics, les rues. On a fait un deuxième mandat où on a construit de nouveaux équipements et on va faire un troisième mandat où on va redévelopper la ville à l'appui de deux projets importants. Je mets évidemment le stade de rugby de côté, même s'il va être pour nous une locomotive importante. C'est le sujet du TZN4 qui va remplacer la 402 dans le quartier du Canal et c'est l'arrivée du TTME, le tram-train Massy-Evry, qui d'ailleurs sera Versailles-Massy-Evry à partir de 2020 et qui en matière d'attractivité va vraiment donner une autre envergure à la ville de Courcouronne. Et on va adosser cela CESAC où nous allons développer du logement sur l'RN446 à Courcouronne-Centre et sur l'ex-hôpital au Canal. Il y a combien ? A peu près 800 logements ? 850 logements sur le quartier de l'hôpital et 4 à 500 sur le quartier du centre. C'est ambitieux quand même ? C'est à l'échelle du territoire. Sur l'hôpital, vous êtes à 14 hectares. Ce n'est pas forcément ambitieux. Quels sont les avantages pour Courcouronne-Centre d'un tel chantier ? C'est de l'attractivité. D'abord, vous êtes... Rappelons que le quartier du Canal a fait partie des quartiers qui étaient dans la rénovation urbaine et que dans la rénovation urbaine, l'un des principes était à chaque fois que vous détruisez un logement, vous en reconstruisez un. C'est ce qu'on a appelé le 1 pour 1. Ça a eu du mal à se faire dans la plupart des quartiers et quand ça se faisait, comme on reconstruisait le 1 pour 1 dans le quartier où on avait détruit, à la fin, on n'avait pas fait une mixité sociale. Nous, on a un quartier où on va détruire 80 logements, les fameux logements de chez METOF qui vont tomber dans le mois qui vient et on va en construire 850. À partir de ce moment-là, pour ne pas construire un ghetto de riches, on va essayer d'intervertir et de remettre à la vente du patrimoine social dans le quartier existant et intégrer du patrimoine social dans le quartier que nous allons créer. Donc, on a un levier de mixité sociale qui est assez exceptionnel sur lequel, d'ailleurs, on travaille avec l'ANRU. On est la seule ville de France à travailler sur ce sujet-là. On a une étude qui est en cours par l'ANRU parce qu'y compris juridiquement le déconventionnement du logement social. C'est un sujet qui est assez compliqué. Il y a des logements sociaux du quartier existant qui vont être mis à la vente pour baisser le taux de logements sociaux dans le quartier ancien et on va intégrer au nombre le nombre. C'est-à-dire que si je vends trois logements sociaux dans le quartier ancien, je reconstruis trois logements sociaux au milieu du quartier que l'on crée à l'hôpital. C'est-à-dire que je ne veux pas faire à côté un ghetto de riches au milieu d'un quartier en ghetto de pauvres. Et ça se vend comment, ça ? Parce qu'est-ce qu'on prend en compte les loyers des gens qui habitent déjà où il y a des propositions où il faut qu'ils déménagent où il y a l'appel ? Je ne sais pas comment ça se passe. Non, moi je veux le faire passer par l'ANRU, c'est-à-dire avoir le même process que celui qui a présidé à la destruction des bâtiments, c'est-à-dire qu'on vide les bâtiments, on les réhabite complètement et on les remet à la vente à une autre population. Sinon, vous ne faites pas de mixité sociale. C'est-à-dire que si vous vendez le logement aux habitants qui sont ici, il y a un moment, il faut arrêter de faire de l'angélisme. Si vous vendez les logements aux mêmes habitants que ceux qui sont là, vous ne faites pas de mixité sociale. La mixité sociale, c'est génial parce que c'est quand même un espèce de mythe. On aurait l'impression qu'il faut réinventer un truc. Vous faites toute l'histoire du monde. La mixité sociale, ça n'a jamais existé. Je veux dire, vous allez jusqu'à la Grèce antique, il y avait des quartiers pauvres, il y avait des quartiers riches. Donc, à chaque fois qu'on en parle, il faut essayer de l'inventer. Au-delà d'en parler, il y a un moment, il faudrait aussi essayer de la réaliser. Il y a une loi aussi là-dessus. Comment elle s'appelle cette loi ? On est obligé ? La loi SRU, sur le pourcentage. La loi SRU, elle vous impose d'avoir 20 ou 25 % de normes sociaux. J'en ai 60. On est au-delà. D'ailleurs, j'avais proposé si nous, on ne pouvait pas avoir aussi une amende parce qu'on en avait trop. Mais pour moi, c'est un formidable levier parce que du coup, je n'ai pas à en construire. Je pourrais dire, je vais faire un quartier de 850 hauchements privés, mais ça ne m'intéresse pas parce que je ne vais pas faire encore une fois, faire un ghetto de riche au milieu d'un ghetto de pauvre, ça veut dire que le quartier va mourir dans 15-20 ans. Alors, j'ai annoncé que c'était mon dernier mandat. Je pourrais dire, je m'en fous, mais pour le quartier, il faut essayer d'être un peu plus ambitieux que ça. Alors, justement, vous avez annoncé que c'était votre dernier mandat. Pourquoi ? Pour deux raisons de nature différente. La première, c'est que j'ai été élu très jeune, à 28 ans. J'aurais fait trois mandats si je suis réélu. Ça fait 19 ans et j'aurais 48 ans à la sortie de ce mandat-là. Si j'ai envie de faire autre chose, politique ou pas d'ailleurs, ce n'est pas le sujet. Mais de faire autre chose, ce sera le bon moment. Si j'enclenche sur un quatrième mandat, j'en sortirai à 54 ans et à ce moment-là, comme beaucoup d'autres, je serai condamné à faire de la politique jusqu'à la fin de mes jours. Et ça, je n'ai pas envie. Donc, je reprends ma liberté. La deuxième raison, c'est que je pense que Courcouronne aura aussi besoin d'un nouveau souffle après 19 ans. Et puis, j'ajoute une troisième raison, c'est que la loi Mapam sur les métropoles qui vient d'être votée, la loi Allure qui transfère les plans locaux d'urbanisme aux agglomérations font que, bon an, mal an, dans les années 20, les maires vont être des maires d'arrondissement qui n'auront plus de pouvoir. Et moi, être à la tête d'une ville dans laquelle j'exercerai plus de pouvoir, ça ne m'intéresse pas. Justement, vous avez d'autres ambitions puisque vous êtes jeune, vous êtes plutôt dynamique ? Pour l'instant, ce n'est pas mon sujet. Mais on verra si je tente des ambitions nationales ou pas ou si je ne veux pas refaire complètement autre chose. Vous savez, moi, j'ai commencé à coller les affiches j'avais 14 ans. Donc, au bout de 42 ans, vous voyez, le nombre d'actions politiques que j'ai derrière moi, ça commence à faire déjà beaucoup. Alors qu'au couronne, il y a beaucoup de chantiers aujourd'hui. Il y a une maison de retraite, une maison de... un pôle pour les seniors qui va se construire. Oui. Ça sera prêt pour quand, ça ? Alors, le pôle senior est construit en trois phases. La première phase va être inaugurée en mai. En mai ? Et il y aura quoi là-dedans ? Alors, sur ce pôle senior, vous allez avoir un EHPAD qui est un EHPAD public. C'est l'un des trois EHPAD publics du Conseil Général qui va donc ouvrir en mai. Vous aurez ensuite, on commence à le permis de construire, a été déposé une résidence sociale pour personnes âgées. C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir, ils vont loger ? Il y aura du logement là-dedans ? Oui, il y a un EHPAD qui est une maison d'accueil médicalisée pour personnes dépendantes. Ensuite, à côté, nous construisons un bâtiment de logements sociaux spécifiquement pour les personnes âgées. Et à côté, nous construisons un bâtiment en accession pour les personnes âgées. En réalité, qu'est-ce qu'on fait ? On fait une offre de parcours résidentiel pour les personnes âgées. Qu'est-ce qui se passe ? Vous êtes à Courcouronne-Centre aujourd'hui, vous avez une baraque de 200 ou de 250 m², vous vous retrouvez seul, vous avez envie d'avoir un logement plus petit, vous n'avez pas d'offre. Et donc, vous finissez un jour par vendre et par partir alors que vous vouliez rester sur Courcouronne. Donc, on va essayer de renouveler une offre mais sur un panel qui permette à ceux qui peuvent acheter et d'acheter, à ceux qui ne peuvent que louer, de louer. Et évidemment, à ceux qui sont dépendants de trouver une solution. Ce qui va d'ailleurs permettre à des couples, parce qu'on a ce drame aussi, on en parle beaucoup moins parce qu'on parle beaucoup d'isolement sur les personnes âgées. Mais quand vous êtes dans un couple où l'un des deux devient dépendant, avoir une résidence mixte comme celle-là où vous pouvez avoir celui qui est dépendant qui est dans la maison et l'autre personne du couple qui est dans un logement juste à côté, ça peut aussi grandement faciliter la vie. Vous êtes très présent sur les réseaux sociaux. Oui. Donc, on va dire que vous faites une communication moderne et puisqu'on parle de communication moderne, vous avez, entre guillemets, fait un buzz, si on peut dire ça. Puisque vous avez réalisé un clip sur le style de la chanson de Pharrell Williams, donc Happy, où vous êtes dedans d'ailleurs. J'ai même osé, j'ose même pas dire un pas de danse. Un léger déhanchement. Et c'est vrai qu'on en a parlé, enfin, il y a eu différents articles au niveau local, mais même au niveau national puisque c'est même passé sur LCP de mémoire. Oui, ça buzz. Ça va vite ces choses-là. C'est assez exponentiel en fait. À partir du moment où il y a deux ou trois accroches, ça devient, mais alors... Il suffit que ça tient à droite sur une grande chaîne et vous êtes chinez. Et pourquoi vous avez eu envie de faire ça ? Parce que c'est vrai que ça change la communication politique traditionnelle, entre guillemets. Oui, mais alors en même temps, ça ne peut pas être que de la communication politique. En tout cas, ça ne peut pas être le seul outil de communication politique parce que si vous ne faites que ça, vous n'êtes pas pris au sérieux et ça peut être pour le coup très très mal pris. Je pense que ça ne peut fonctionner que dans un environnement de communication politique ou une méthode de faire de la politique. Ça fait 13 ans que je suis maire, tout le monde me connaît, tout le monde sait que je suis plutôt sportif, il y a un contexte, etc. Il y a une proximité aux habitants qui fait que ça ne choque pas. Je serais un maire lointain qui a dit bonjour à personne depuis 5 ou 6 ans. Ce serait plutôt de nature à hériter. Là, on est dans une campagne qui est plutôt fun, sympa. On a un super accueil. Il n'y a aucun tract violent. Voilà, c'était le bon moment pour le tester. C'est vrai que ça se passe cool la campagne à Courcouronne. Il n'y a pas de combat, il n'y a pas de bagarre, tout le monde est d'accord. Oui, mais vous savez, c'est quelque chose qui, à mon sens, avec le développement des intercommunalités, va se développer de plus en plus parce que la notion d'intérêt général, la notion de partage sur les projets, notamment avec la montée des oppositions dans les agglomérations, la gouvernance qu'on a créée à l'agglomération d'Evry en 2008 est quelque chose qui, à mon sens, va se généraliser. Donc voilà, vous savez, on va faire simple, caricaturons quand même, mais les projets d'aménagement que je porte au titre de la ville de Courcouronne, je les porte avec l'agglomération d'Evry. Le président d'agglomération d'Evry, c'est Francis Schwab, PS. Je ne vois pas comment aujourd'hui l'opposition PS de Courcouronne pourrait venir dire que mes projets, c'est de la merde. Vous voyez, donc il y a un moment où il vaut mieux qu'on travaille tous ensemble. Voilà, c'est une question de partage d'intérêt général. Justement, en parlant du grand projet, moi, il y a un projet que j'ai vu. Je n'ai jamais pensé à ça. Qu'est-ce que c'est la collecte pneumatique ? Est-ce que ça va se faire à Courcouronne ou pas ? C'est un projet que moi, j'ai découvert dans l'éco-quartier Damarsby à Stockholm il y a déjà quelques années. Sachant qu'à Romainville, ça s'est déjà fait. C'est celui qui l'a fait pour l'instant. Non, Narbonne l'a fait aussi. Narbonne l'a fait. Ça fonctionne pas mal. Ça fait partie des solutions. Quand on a voulu faire le quartier à la place de l'hôpital, on a pensé à faire un éco-quartier. Alors, éco-quartier à l'époque, ça voulait dire quelque chose. Aujourd'hui, je pense que ça ne veut plus rien dire parce que les normes sont telles que finalement, tous les nouveaux quartiers vont être des éco-quartiers. Mais moi, je suis assez intéressé. C'est de l'aspiration des ordures ménagères par des plots que vous avez à la sortie des immeubles qui s'aspirent de façon souterraine sur 1 km, 1,5 km maximum et qui fait que vous n'avez plus de camions à faire passer dans vos rues. Et mine de rien, ne plus faire passer de camions dans vos rues, c'est moins de rues à réparer, c'est moins de pollution, etc. Oui, mais il y a tout un réseau souterrain à construire. Oui, mais quand vous le faites sur une ZAC toute neuve où il n'y a rien, ce qui va être le cas sur le secteur de l'hôpital, c'est faisable. Donc, ça sera que pour les deux quartiers. Oui, c'est assez attesté que sur cette partie-là. Ça fait un peu comme les vies d'ordures dans les immeubles, en fait. Oui, mais avec une aspiration de sous. Mais en même temps, imaginez ne plus avoir de ramassage de camions dans vos rues. Ça change des choses. Oui, mais bon, là, c'est un projet quand même qu'il faut mettre en place. C'est un projet qui coûte cher, quand même. Ça, ce n'est pas des projets d'investissement nécessairement publics. Ça peut être aussi porté par celles et ceux qui organisent nos ordures ménagères. Vous savez, ça coûte cher. Ça, pour le coup, c'est un bon débat sur l'éco-durabilité en général. Qu'est-ce qui coûte cher ? C'est l'investissement de départ. Mais en même temps, si vous n'avez plus de camions à acheter, si vous n'avez pas d'essence, etc., etc. L'économie générale, ça se discute. Justement, je m'interrogeais. Enfin, bon, je ne sais pas à quel point ce sera avancé comme des projets. Enfin, ce n'est pas un truc nouveau. Ça existe dans énormément de villes en Europe. Non, mais je veux juste poser la question. En termes d'énergie, de l'électricité, ça coûte combien ? Parce qu'il faut le faire tourner le tapis roulant. Ça ne fonctionnerait qu'à un seul coup. C'est pas un tapis roulant. C'est une méthode d'aspiration. Mais le secteur où on peut les stocker, alors après, ça dépend des entreprises qui font ça, mais peuvent être générateurs d'énergie elles-mêmes. De toute façon, les ordures ménagères retraités peuvent être génératrices d'ordures ménagères. C'est tous les travaux que font le CIRDOM et la SEMARDEL aujourd'hui. Donc, il y a des solutions à trouver sur ces sujets-là. Ça, c'est un projet qui... Est-ce que l'Europe participe ? FEDER, par exemple, l'ADEME, des choses comme ça ? Oh, il doit le faire l'ADEME, forcément. Oui, l'Europe... L'Europe, c'est toujours compliqué. Parce que quand vous demandez des financements à l'Europe, vous les avez au bout de deux ans déjà pour commencer. Donc, c'est pas toujours très très simple. Alors, on parle aussi toujours sur Internet. Vous connaissez peut-être le classement l'internaute. L'internaute.com. C'est en fait des internautes et des habitants qui jugent leur ville. Ah, je ne connais pas, non. Ah, bah tiens. le cadre de vie est à 3,6 sur 5 en moyenne. Les espaces verts, on est bon puisque vous êtes à 4,5 sur 5. Propreté des rues, 3,3 sur 5. En moyenne, c'est quand même propre par rapport à d'autres quartiers. Je suis un peu magnifique. Niveau de sécurité, on est à 3,1 sur 5. Et par contre, en niveau absence de pollution, on est à 2 sur 5. Oui, mais ça, c'est pour une raison assez simple. C'est la proximité du CITD. Vous savez que nous sommes sur les vents dominants du sud-ouest qui sont à 85% les vents que nous avons sur le secteur. Et nous avons un problème de déchets verts qui fait que nous avons des odeurs assez régulières sur une partie de bondouf, sur lisse et sur cour couronne. Et donc, ça donne un sentiment de pollution qui est assez inacceptable. Et il y a quelque chose qu'on peut faire ou pas ? On a déjà fait beaucoup puisque celles et ceux qui sont là depuis longtemps se souviennent des marais d'odeurs que nous avions au début des années 2000. Et nous avions obtenu de la Sémardelle qu'il y ait des vaporisateurs sur les stocks de déchets verts. En fait, c'est les déchets verts tout simplement. Vous mettez du gazon à pourrir dans votre jardin et vous allez voir ce que ça donne assez vite. Donc, à l'échelle d'un territoire complet, je vous laisse y mener. Moi qui habite Bondou, c'est une info, c'est intéressant. Parce que moi, je prenais ça comme de la pollution. Non, non, c'est en fait c'est l'odeur des déchets verts. C'est l'odeur des déchets verts. Alors, ça a été beaucoup testé et d'ailleurs, on a mis en place des dispositifs. On a ce qu'on appelle des nez comme le nez au milieu d'un futur. C'est-à-dire que nous avons des habitants qui sont formés pour signaler dès qu'il y a des débuts d'odeurs et appeler l'usine pour que tout de suite on vaporise, etc. Eh bien, il est dedans. C'est bien de faire de la radio quand même. Bizarrement, ça a disparu quand t'as pris ta douche. C'était basse. Est-ce que vous restez fidèle à l'UMP d'aujourd'hui ? Je suis toujours resté à l'UMP. Je ne sais pas si on peut toujours dire que j'ai été fidèle. En même temps, ils ne m'ont pas exclu et je suis toujours secrétaire national. Donc, voilà. Il y a des choses qui ne m'y plaisent pas. Vous savez, le problème des partis politiques actuelles, qu'il s'agisse de l'UMP ou du PS et que leur spectre politique entre la droite très très dure et la droite sociale que j'incarne, ça va un petit peu entre la gauche très à droite d'Emmanuel Valls jusqu'à celle de Montebourg à gauche. Ce sont deux partis politiques qui ont des spectres aujourd'hui qui ne veulent quasiment plus rien dire. Donc, voilà. On est des regroupements de familles de pensée et donc, par nature, puisque nous sommes des regroupements de familles de pensée, quand ma famille de pensée, c'est-à-dire la droite sociale, moi, malgré mon jeune âge, je suis plutôt un séguiniste. Donc, quand les séguinistes qui aujourd'hui sont plutôt illustrés par Fillon et encore pas toujours s'expriment, ça me va à peu près. Et quand la droite populaire s'exprime, ça me va beaucoup moins. D'ailleurs, Fillon vous soutient ? Oui. Il est venu vous faire un petit coucou ? Voilà. Un petit coucou. Alors, quoi d'autre ? C'est bon ? On peut le laisser partir ? Vous me libérez ? On peut le libérer ? J'ai une remise de peine. Vous avez donc sorti votre programme ? Oui. Ça y est. Donc, comment est-ce qu'on peut le consulter pour les gens qui seraient intéressés ? Alors, il est évidemment distribué dans toutes les boîtes des Courcouronnes depuis ce matin. Il est consultable sur mon blog stéphanebaudet.net Baudet, B-E-A-U-D-E-T, j'y tiens. Et il est évidemment en lien sur la page Uni pour Courcouronnes sur Facebook, sur ma page Stéphane Baudet sur Facebook et sur mon Twitter. Ça doit être baudetstéphane, arrobas baudetstéphane, je crois. On peut télécharger facilement le programme. Oui, c'est assez facile. Il fait 56 pages. Il est non, par contre... Ah ben, on ne fait pas les choses à moitié. Vous développez quand même des propositions concrètes pour le quotidien, vous en avez sorti 10, qui sont fort axées sur les nouvelles technologies. Oui, parce que... Puisque vous parlez de tablettes numériques dans les écoles, la 4G, la fibre optique, c'est très tourné sur les nouvelles technologies, j'ai trouvé. Oui, parce que, assez paradoxalement, nous sommes une ex-ville nouvelle. Ça voudrait dire qu'on peut penser que nous sommes une ville moderne. Or, en réalité, comme on a été une ville moderne dans les années 80, c'est-à-dire à l'époque de l'analogique et des câbles sous terre, on a beaucoup de mal à se remettre à niveau sur ces contingences-là. Et par exemple, sur Courcouronne-Centre, sur l'IS, sur une partie de Bondoufle, on est en matière de haut débit très à la remasse. Donc, il y a des sujets sur lesquels il faut qu'on accélère très très fort. On est au tout début de la 4G, il faut continuer à déployer des antennes. Quant aux tablettes numériques dans les écoles, ça fait partie des sujets très intéressants. Ça fait 13 ans que je suis maire. Quand j'ai été eu maire il y a 13 ans, mon boulot, c'était de mettre une salle informatique dans chaque école. Aujourd'hui, c'est de mettre des tablettes dans chaque classe. Ça montre bien la nécessité de s'adapter à ces régulièrement. Il y a un conseil général qui travaille sur ce programme aussi. Il le fait sur les collèges, pas sur les écoles. Moi, j'ai un problème parce que tous les matins, j'essaye d'allumer mon Minitel et ça ne marche plus. Ça ne marche plus. J'ai une question par rapport aux tablettes. Est-ce que vous... Comment... Enfin, c'est donc vous qui allez les payer ou est-ce que vous allez faire appel à certaines grandes marques justement par rapport à ça ? Ça, ça se regarde. En fait, les grandes marques commencent à nous le proposer. C'est nouveau. Mais jusqu'à maintenant, c'est la collectivité qui paye les investissements dans les écoles. Ça, c'est clair. C'est notre job. Après, c'est à nous de nous démerder pour trouver des solutions de financement. Ça, c'est aussi notre job. Une dernière question. Est-ce que vous croyez que vous allez faire mieux que votre score de... En 2007 ? Puisque vous avez été élu en 2008 avec 70%. Je connais énormément de candidats partout en France qui aimeraient faire 50,00001. C'est vrai que nous, on a fait un peu plus de 70% alors qu'il y avait plutôt une vague rose à l'époque. 77 ? Que Ségolène Royal avait fait quasiment 70% à Courcouronne neuf mois avant. Et c'est vrai que on est là aussi de ce point de vue-là une anomalie. Après, quel score ça va donner ? Je n'en sais rien. Je serais immodeste ou pas honnête en vous disant que je pense qu'on va perdre. En même temps, l'abstention m'inquiète. La mobilisation m'inquiète. Nous faisons partie des villes où les habitants considèrent souvent à tort qu'il n'y a pas d'enjeu. Quand on considère qu'il n'y a pas d'enjeu, on se mobilise moins. Et quand on se mobilise moins, on n'est jamais à l'abri d'une surprise. Donc voilà. J'espère évidemment faire au moins le score de la dernière fois. C'est un petit challenge personnel. Mais on verra. Moi, juste une petite question avant que Stéphane nous quitte parce qu'il doit partir faire... On vous est en campagne, non ? On est en campagne. Il y a aussi les affaires courantes. Il y a des animations municipales lancées, etc. Dis-moi, dans l'histoire des trois mousquetaires, lequel des trois seriez-vous ? Arthos, Portos ou Aramis ? Atos, Portos ou Aramis ? Moi, j'ai répondu d'Artagnan. Bien répondu, bien répondu. Vous savez que dans pas mal de formations, on vous explique qu'il faut savoir être capable de sortir du cadre. Voilà. Obligation CSA, donc on rappelle que sur Courcouronne, il y a deux listes. Marie-Christine Pérignon, Portée par Stéphane Baudet et effectivement, vivre ensemble à Courcouronne portée par Marie-Christine Pérignon pour une alliance de gauche. Merci à toute équipe. L'attitude 91, tous les lundis, 18, 20 heures.